Monsieur Moustapha Tal, bonjour. Bonjour. Merci d'être notre invité ce matin. Vous êtes importateur de riz. Monsieur Tal, l'État a attribué le marché du riz pour appuyer les populations impactées par le Covid-19 à Monsieur Ryan Hachem de Planète Kebab. Qu'est-ce que vous trouvez de scandaleux dans l'attribution de ce marché ? Ce que je trouve scandaleux, c'est ce que tout le monde trouve. Même le Sénégal et le Lambda le dénonce. Je reçois des coups de fil même de la diaspora. Tous les Sénégalais, là où ils sont, sont en train de se plaindre de cette situation. Parce que c'est inadmissible qu'on donne un tel marché à une personne ou une société qu'on ne connaît même pas dans l'activité. Parce que ce qui garantit l'opération, c'est au moins que cette personne soit, par exemple, cette société soit connue, qu'il a une certaine expérience, qu'il a au moins une certaine expertise pour qu'on puisse lui confier une telle mission. Parce que ce n'est pas acheter un kilo ou deux kilos au marché ou en sac de riz, ou une donne de riz. C'est des milliers, des milliers, des milliers de tonnes qui représentent des milliards et des milliards en CFA qui est sorti de l'argent du contribuable sénégalais. Ce n'est pas un don. Pourtant, M. Hachem Brandi son parcours à parler de quatre ans d'expérience, par exemple, dans le domaine. Non, mais je ne peux pas le croire. Parce que s'il avait fait même un an, on le reçoit, on le reçoit. Parce que même, vous pouvez faire, vous pouvez demander même, c'est par un libanais, est-ce qu'ils le connaissent dans cette activité-là? Non, il faut dire non. Il y a des libanais qu'on connaissait, qui ont eu à faire quelques années dans cette période qui ont disparu, parce que c'est extrêmement dangereux, extrêmement difficile. Vous ne verrez jamais un libanais dans le riz parce que le riz ne gagne pas. Tout le monde le sait. Le riz est un produit social. On ne gagne pas de la fin dans le riz. C'est seulement les Sénégalais qui croient à leur pays, qui doivent aider leur pays, qui investissent dans ce secteur-là. Nous ne gagnez jamais un libanais ou un étranger l'investir le riz. Ils sont aujourd'hui quelques multinationales qui viennent ouvrir des matières, des entreprises, des sociétés ici pour pouvoir distribuer eux-mêmes. Et c'est des multinationales qui sont basées en Europe, qui sont en Suisse ou ailleurs. Mais ces gens-là, ils viennent, au lieu de se limiter à être fournisseurs, à nos fournisseurs, ils viennent eux-mêmes s'installer et distribuer comme eux. Ce qui est complètement anormal. Tout ça, c'est l'État qui l'a créé. Parce que c'est l'État qui crée des conditions. Et c'est l'État qui a libéralisé le marché de cette manière. Or que le marché ne devait pas être libéralisé de cette manière parce qu'on l'a gardé. Eux, ils l'ont géré. L'État la géré pendant 35 ans. Des maîtres mètres. Nous, nous étions des quotateurs. On savait comment ça a été organisé. Pour avoir même un quota de 50 ans, on fait une enquête de moralité. Un quota de 50 ans pour que surguer ça à la population et vous achetez ça auprès d'une société étatique. Ça, pendant 35 ans. Et on libéralise, on fout la merde. On dit, bon, que tout le monde rentre. C'est quoi ça ? Et c'est comme ça, on construit un pays ? Non. C'est déjà le cas, c'est pas comme ça. C'est le pays qui avait fait ça en 95. On l'a décrié sur tous les trois. Moi, j'ai été reçu par l'assetage de la private. Je l'avais dit ça dans son bureau. Et il avait dit qu'il allait organiser le marché. Mais rien n'a été fait jusqu'à présent. Jusqu'au moment où je vous parle, le marché est resté toujours de même. Comme ça a été fait en 95. Donc, on est en train de courir un risque énorme. Ce n'est pas seulement cette situation de COVID-19. Je vous assure que on est en situation de risque en permanence. Risque par rapport à quoi ? À la disponibilité du produit ? Par rapport à la gestion efficace du secteur. Parce que le secteur doit être géré. D'une manière, comme je vous l'ai dit, qu'à l'époque, depuis les indépendances jusqu'en 95, le marché était géré de mètre par l'État du Général. Et c'était Senghor même qu'il avait commencé. Il disait que je ne veux pas que les prix du riz atteignent les 100 francs. C'est pour ça qu'il avait créé une caisse de péréquation et de stabilisation des prix. Et cette caisse, c'était pour alimenter, subventionner le prix en cas de hausse. Parce que comme le prix pouvait être instable à tout moment, parce qu'il y a la fluctuation du marché et des coûts du dollar et du pétrole, donc il avait, pour mesure de prudence, il dit « Moi, je ne veux pas que le riz dépasse 100 francs. » Parce qu'il savait ce que c'est que le riz. A Blabat, sa campagne pour accéder au pouvoir, qu'est-ce qu'il avait promis à la population sénégalaise ? Le riz a 50 francs. Ça, il l'a promis. Marc Kessal, aujourd'hui, qui est au pouvoir, si vous vous rappelez bien, sa campagne était basée sur le sac de riz qu'il tournait dans les riz de Dakar pour montrer que les riz se coûtent maintenant 25 000 francs. Donc tout ça, c'est de l'histoire. Et à chaque fois, celui qui vient, il oublie. Il promet des choses et après, une fois au pouvoir, il oublie. Alors, venons-en à ce marché de riz. Est-ce que vous avez été informé ? Mais jamais. Jamais été informé. Moi, je l'ai appris comme ça dans la rue, à travers les gens qui circulent dans la rue, pour vous dire « Est-ce que vous êtes au grand de ceci ou de cela ? » Tu te rends compte ? Je dis « Non, je ne suis pas au grand. » Mais on me dit « Oui, il y a un marché qui se prépare. » C'est 100 000 tonnes ou ça et quelques mille tonnes. Quand j'ai eu maintenant la confirmation par d'autres personnes, on n'est pas d'une manière formelle. Officielle. J'ai écrit immédiatement au ministre de l'Enchart de cela, en l'occurrence de M. Majoufaye, pour attirer son attention sur le bladage de ce qu'il n'y avait pas. Qu'est-ce que vous lui avez dit ? Mais clairement, j'ai bien écrit comme quoi, il ne doit pas faire un marché comme ça dans le marché. Et de cette manière. Vous a-t-il répondu ? Il vous a répondu ? Non, non, non. Il n'y a aucune réponse. Et pourtant, j'ai envoyé des ampliations supérieures, comme le ministre de Commerce. Je lui ai envoyé une ampliation. Il y a l'ampliation aussi représentante que j'ai envoyée, mais qu'ils n'ont pas reçu. Parce qu'ils disent qu'ils ne reçoivent pas de courrier pendant le Covid. Donc, il n'y a plus de courrier. On a été là-bas. Ils n'ont pas voulu prendre même le courrier. Donc, vous voyez. Et le lendemain, on voit une liste de quatre sociétés. Une société qui est en base est connue. Nous, on connaît cette société-là. C'est en l'occurrence CCMN. Une société sénégalaise qui a une adresse et tout. Mais tous les restes, tous les quatre ou trois autres, on ne les connaît pas. Et les trois autres ont pris les 70% du marché. 70% de la liste. Donc, celui qu'on connaît, n'a que 30%. Il le mérite. Oui. Concernant toujours ce marché... Les choses qui sont en haut. Oui. Les choses qui sont en haut, on ne les connaît pas. Ils n'ont même pas d'adresse. Et ils ont pris les 70% du marché. D'accord. C'est le problème. Alors, M. Hachem a précisé que l'État ne lui a pas encore payé et il ne sait pas quand est-ce qu'il sera payé. Est-ce que vous, vous seriez prêt à faire cela pour l'État ? On sait que la situation économique est très difficile. Oui. Il raconte sa vie. Comment vous pouvez croire qu'un Sénégalais, une société sénégalaise qui travaille dans ce pays-là, a les moyens de donner un tel crédit à l'État ? C'est faux. Aucune société n'a le pouvoir de livrer du riz. Je ne parle pas d'autre chose. Il se connaît le riz. Donc, il ne faut pas livrer autant de riz sans être payé. Ça, ce n'est pas possible. Il raconte sa vie. C'est pour d'autres. Donc, comme il dit ça, je ne crois même pas que ce qu'il dit sur sa présence de marché ou sur son expérience, je ne dois même plus le croire. S'il dit qu'il n'a pas été payé et qu'il accepte de livrer, il le dit à qui ? Nous ne sommes pas des tarés. Nous ne sommes pas des enfants. On connaît bien comment les choses fonctionnent. Je vous dis que pendant 35 ans, on n'a pas vu les Libanais tourner autour du pays. Il n'y a pas. Ils sont sur autre chose. Ils ne sont pas intéressés par ça parce qu'ils ne gagnent pas d'argent. Ils ont mis à recevoir un Libanais qui a essayé de faire, mais c'était une société qui était à Accra, qui a ouvert une fiale ici, en relation avec de notre fournisseur. Mais quand j'ai eu des problèmes avec cette société, il a voulu installer cette dernière-là pour qu'ils reprennent l'activité, mais il a tout de suite tombé. Il n'a même pas fait un an. Il a déposé le bilan, il est parti. Comment vous pouvez maintenant dire que ce gars-là est là depuis 4 ans qu'on le connaît ? Non, c'est faux. Le lit n'est pas comme ça. Si vous touchez un sac, tout le pays est au courant parce que c'est une affaire qui intéresse tout le monde. Il y a des yeux tout le temps braqués sur le lit. Nous aussi, tout ce qu'on fait, les gens le savent. Si c'est du bien ou du mal, les gens le savent. Donc, vous ne pouvez pas dire que non. Moi, j'étais dans le lit pendant 4 ans sans que les gens me voient. Ne sache, ce n'est pas vrai. D'accord. Vous avez évoqué tout à l'heure les difficultés liées justement à l'importation de riz. Pouvez-vous revenir sur ces problèmes-là que vous rencontrez dans le milieu ? Le problème que nous rencontrons, c'est un problème structurel, un problème d'organisation. Et ce qu'on ne peut pas comprendre, c'est que l'État algérien, ce secteur-là, cette filière-là, pendant 35 ans, comme je vous l'ai dit, l'histoire, je vous l'ai répété tout de suite, jusqu'en 95, sur la pression des bailleurs de fonds, les gens qui sont de tenue, ont imposé aux autorités la libéralisation en leur demandant de se retirer. Ils ont refusé dans un premier temps, en prétaxant que oui, si on sort, les commerçants vont se tuer avec les riz, ils vont vendre les riz à mille francs, et c'est un problème social. Les gènes de fonds, le baille de fonds, le radis, leur ont dit donc de se retirer sur deux filières, deux, 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 comment l'on appelle, de qualité. Les qualités que la caisse ou les structures qui étaient là ne faisaient pas. Et ils leur ont dit, bon, comme vous ne faites pas ces deux qualités, de grâce, laissez ces deux qualités-là aux acteurs séréalais. Quand ils ont laissé ces deux variétés, on a continué à commander en 99, en 95, à importer de petites quantités, de 500 ans, de 10 000 tonnes, de choses comme ça. Il n'y avait que deux opérateurs, moi et un autre. Mais ce dernier, quand ils ont dit que nous commençons à importer, la même caisse a demandé à l'État de mettre une taxe supplémentaire qui s'appelle la péréquation. Et cette taxe, c'est de 35 francs le kilo et 40 francs le kilo. Tu t'imagines ? Un produit social dont ils parlent, ils ont demandé une hausse, une petite taxe de 40 ou 35 francs par kilo pour protéger leur brisure, protéger les brisures que vous importez. Est-ce que ça vous donne le droit de augmenter une qualité supérieure que les autres ont préférée ? Ça, on l'a vécu. Ça, c'était avec la caisse. Et quand la caisse a fait ça, on n'a rien dit. Et au bout de six ans, les bailleurs de fonds ont dit « net, arrêtez ». Ils ont imposé l'arrêt. Et immédiatement, ils ont signé le décret de libéralisation. Et ce décret, libéralisé qui libéralise le marché, que le marché aussi n'a pas été organisé par l'État avant la libéralisation, ils ont retiré, ils ont mis un décret de libéralisation comme ça. Et c'est seulement la directrice de l'USA qui nous a montré au niveau des réunions au Méridien Président pour nous annoncer la libéralisation. Est-ce normal, ça ? Ça a été fait en 1995. Donc de 1995 à maintenant, on est en train de vivre une situation difficile. De 1995 à maintenant. Et 2003, j'ai été reçu par l'ancien Président. Et j'ai dit « Monsieur, il faut arrêter, il faut réorganiser la flière. Sinon, nous tous, nous allons mourir. » Il a dit qu'il va organiser. Il ne l'a pas fait. Jusqu'à présent, la situation est ainsi. Il n'y a pas d'organisation. Donc, pourquoi nous avons des problèmes ? Tout le monde a des problèmes dans ce secteur parce que c'est un secteur qui n'est pas organisé. Et c'est un secteur extrêmement dangereux parce que ça demande des milliards. Et vous importez une quantité, une cargaison, c'est des milliards. Ce sont des banques qui vont financer. Si vous ne payez pas les chances, ils vous mettent en dépôt et ils vous amènent en comptabilité. Et si vous êtes en conflit avec une banque, toutes les autres banques sont derrière, sont solidaires. Vous voyez ce que ça fait ? Et tout ça, c'est une situation créée par nos politiques, nos gouvernants, malheureusement. Et on n'y peut rien. Ce sera la dernière question. Beaucoup de Sénégalais, malgré les assurances des autorités, ont des craintes par rapport à une probable pénurie. Est-ce que vous avez les mêmes craintes concernant le RIC, bien sûr ? C'est comme je vous l'ai dit plus haut. Parce qu'on est en risque. En risque. On est en un marché qui n'est pas géré. Le marché n'est pas organisé. Et il n'est pas géré. Donc, il veut faire ce qu'il veut comme il le veut. C'est comme le crâne de ce Libanon syriel qu'on dit, qu'il est dans d'autres secteurs et qu'il vient prendre les 470% de l'appel d'offres. Parce que le marché n'est pas organisé. On ne sait même pas qui fait quoi et comment. On n'est pas, on ne sait même pas qui fait quoi et comment. Et devant une telle situation, comment voulez-vous organiser une autosuffisance en RIC ? Comment voulez-vous organiser une autosuffisance en RIC ? C'est pour ça que je dis, à chaque fois qu'ils promettent des autosuffisances en RIC, je le dis, ce n'est pas possible. On n'est même pas encore sur le point. On n'est même pas sur la voie. Mais à chaque fois que vous le dites, je pense que vous êtes contre eux. Et moi, je ne suis pas possible. La dernière date, c'était 2017. Aujourd'hui, on est en 2020. Où est l'autosuffisance ? Qu'est-ce qu'il avait promis ? Où sont ces gens-là qui avaient promis cette autosuffisance-là ? Ils l'ont défendu partout, sur tous les plateaux de télévision. C'était une promesse de je ne sais pas quoi. Et par rapport à l'importation aussi, il y a des risques de faire face à une pénurie ? Vous le pensez ? Aujourd'hui, avec le COVID-19, tous les pays sont en confinement. Il n'y a pas de chargement de bateaux. Ce qui est là n'est pas suffisant pour peut-être longtemps. Il est suffisant pour un, deux mois. Mais si on dépasse ça sans que ça soit renouvelé, c'est ce qui peut arriver. Maintenant, c'est pour ça qu'on parle tout le temps d'autosuffisance. L'autosuffisance, c'est une sécurité alimentaire. Vous ne pouvez pas continuer à dépendre de l'extérieur pour se pour vivre. Ça, c'est même pas bon. C'est même pas sûr. Et vous le faites pendant des années et des années. À chaque fois qu'on vous dit qu'il faut réorganiser, il ne vous suit pas. Si on réorganise, il y aura une organisation de chaîne de valeur. Et cette organisation de chaîne de valeur crée de l'emploi. Et vous ne voulez pas le faire. Vous préférez le plus facile. Aller amener un bateau, décharger. Mais c'est pas sûr. C'est pas sûr. Ça vient. Ça décharge. Mais un jour, si ça ne se vient pas, qu'est-ce que vous allez faire ? S'il y a des problèmes à l'origine, s'il y a une guerre, on ne le souhaite pas. S'il y a une maladie, s'il y a deux, on ne le sait pas. Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Au lieu de dépendre de l'extérieur, il y a des choses qu'il faut, soit même sécurisées. Ça veut dire que tu as les conditions. Tu n'es pas dans une île, tu es sur une terre plate où tout pousse là-bas. Il y a de l'eau, il y a du soleil. Vous ne pouvez pas orienter votre politique agricole pour qu'on puisse atteindre notre suffisance alimentaire. Mais c'est incroyable. Merci, M. Moustapha Tal. Ça a été un grand plaisir de vous recevoir sur le plateau de la matinale de Réoumi. Je rappelle que vous êtes importateur précisément, ou plus connu, dans l'importation de riz. Moi aussi, je vous remercie.